bonjour tout le monde petit retour aujourd'hui après presque deux mois un peu plus de deux mois sans vidéo petit retour particulier puisque aujourd'hui je vais faire un tag tricot donc qu'est-ce qu'un tag tricot on répond à des questions sur le thème du tricot et ces questions m'ont été adressées par madeleine de la chaîne de ligne tricot à qui je fais un coucou avant ça donc pourquoi deux petits mois d'absence qu'est ce que j'ai fait pendant ces deux mois tout ça tout ça ça je pense que je vais vous faire un épisode de podcast parce que clairement il ya eu plein de choses donc ça sera mieux que je papote sur sur un épisode petit changement capillaire comme vous pouvez le voir c'était pas non plus tout à fait prévu en fait voilà aussi je peux je peux peut-être vous le dire maintenant je souhaitais passer à ma couleur naturelle qui est plus proche du blanc que du brun voilà et pour cela ma coiffeuse m'a conseillé de passer à une coupe très courte comme ça la transition cheveux blancs sera plus plus facile donc c'est pas le premier changement capillaire que vous allez voir ici pas le premier changement capillaire que vous allez voir ici est ce que je me représente pour ceux qui arrivent là pour la première fois après deux mois donc je suis laetitia j'habite non loin de bordeaux j'ai 36 ans encore pour quelques semaines je tricote depuis quatre ans je crochète depuis peut-être huit ans mon téléphone sonne je suis venue au loisir créatif par le point de croix donc j'en fais toujours un peu un peu de broderie traditionnelle aussi et je fais également de la couture tout ça tout ça mais aujourd'hui ce qui nous intéresse donc c'est le tricot le tag que madeleine a lancé fait 18 questions elles sont juste ici c'est pour ça que je regarde vers le bas et donc c'est parti alors première question dans quel endroit enfin quel est l'endroit où tu ne tricotera jamais j'ai déjà pas mal tricoté à plusieurs endroits dans le noir au cinéma au volant je crois que ça m'arrive une fois dans mes toilettes c'est pas très avouable ça mais je pense que je ne tricoterai jamais dans mon bain peut-être qu'il y a des adeptes du bain tricot déjà parce que je prends très rarement un bain je pense que grand max peut-être un deux par an et parce que déjà je suis pas spécialement équipée je sais qu'il ya des petites tablettes pour les baignoires pour poser des choses ça moi j'ai pas j'aurais trop peur de faire tomber ma pelote ou autre dans l'eau voilà je pense que ce serait ce sera dans ma baignoire où je ne tricoterai jamais sauf si la baignoire est vide mais bon ce sera un petit peu un lieu un peu curieux pour aller prendre un bain je tourne la tête parce qu'un petit bruit m'a interpellé c'est un lézard vu que je me suis dit que ce serait sympathique de profiter du soleil et de tourner en extérieur pour une fois allez deuxième question quelle est ma laine préférée alors je sais pas si c'est en épaisseur en composition en voilà donc ce que je préfère tout d'abord c'est les laine teintes à la main parce que je trouve que les couleurs sont plus vibrantes voilà il ya des associations de couleurs qui ne se font pas de façon industrielle voilà après je en épaisseur je dirais plutôt la laine fingering qui se tricote donc en aiguille environ trois ce que j'aime beaucoup c'est la laine à chaussettes puisque on peut à la fois faire un châle des chaussettes enfin tout plein de choses avec ça s'appelle laine à chaussettes mais c'est juste parce que la composition contient du nylon et en terme de composition est ce que je tricote peu parce que ça aussi un coup c'est le yak j'ai pu tricoter un échevot de yak est-ce qu'il y avait que du oui il y avait que du yak et c'est doux c'est beau il ya un brillant il ya la laine de base et un peu plus brune très joli quel est ton projet préféré alors là je pense que c'est en type de projet ou alors c'est le projet que j'ai préféré tricoter bon je vais répondre aux deux questions si à chaque fois je double les questions on ne va plus être à 18 ans mon projet préféré comme ça j'aurais dit les châles parce que je tricote pas mal de châles mais l'été dernier j'ai eu la folie des tops j'en porte un aujourd'hui le cas des caisses light de atelier mili et j'ai adoré me tricoter des tops d'été j'adore aussi les portées donc voilà top top châles mon coeur balance je pense que ça dépend de la saison et le projet que j'ai préféré tricoter c'est dur parce que j'allais vous dire le châle géo gradient de steven west sauf que sur la fin j'ai beaucoup moins apprécié parce que c'était un peu long mais en termes de technique de d'apprentissage de façon de tricoter allez on va partir sur le géo gradient quatrième question quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais alors pour ça je suis allé voir mon mec nine de 2021 c'était mon tout premier mec nine puisque voilà je vous ai dit j'ai commencé à j'avais quelques bases mais j'ai commencé à tricoter en 2020 donc en 2021 il y a il y a deux projets que que j'avais noté que je n'ai pas tricoter et que j'aimerais toujours me tricoter en plus je ne sais pas ce qui me ce qui me retient puisque j'ai tout pour j'ai le patron j'ai j'ai les laines voilà c'est à la fois le châle spotlight je vais peut-être vous faire une petite incrustation d'incrustation de janina calio donc voilà un châle avec des rayures de la dentelle bicolore j'aime beaucoup et le deuxième projet c'est le cardigan margot de eulong avec anna je crois qu'on me l'avait offert au vœu les nœuds premier vœu les nœuds que je faisais en 2020 ça doit être ça et j'étais ravie qu'on me l'offre je sais exactement comment je le veux je le veux dans un rose très pâle j'ai tout pour mais je suis pas hyper fan de tricoter des gilets on en reparlera dans dans mon épisode de podcast pourquoi aimes-tu tricoter ça c'est la cinquième question j'ai un petit peu préparé parce que sinon je pense que vous m'auriez vu plancher pendant une heure sur cette question je trouve que c'est une question qui pourrait être posée déjà à toutes les tricoteuses ça fait un peu question bac de philo je trouve plusieurs choses moi j'aime bien le soir après ma journée de boulot et après dîner me mettre dans ma bulle voilà pour ne penser à rien etc c'est ce que je faisais avec le point de croix il ya quelques années et voilà c'est là c'est ce que c'est le tricot qui me permet ça me mettre dans ma bulle après bah toute façon j'aime créer des choses de mes mains je trouve que c'est c'est génial t'assembles des instructions du matériel et tu arrives à te faire un vêtement d'ailleurs voilà pour les instructions ce que j'aime j'ai marqué déchiffrer j'adore essayer de comprendre les choses et de les faire un patron avec des abréviations pour moi c'est oui mais enfin c'est du code et j'aime déchiffrer le code pour trouver la solution voilà sixième question quels sont tes designers préférés heureusement c'est au pluriel j'ai essayé de choisir des designers français donc il y a tout d'abord l'aura de laine poudrée j'aime beaucoup ce qu'elle fait je vous en parle souvent parce que est ce que j'ai fait tous ces a non j'ai pas fait tous ces tous ces designs mais bon j'ai fait le chale saison qui n'est plus à présenter j'ai testé le châle monarque et là je vous en reparlerai je teste son châle flèche j'ai aussi dans ma patron tech ses chaussettes saison et son châle brume donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'aime aussi beaucoup ce que fait pignanitz là aussi peut-être parce que j'ai testé pour elle j'ai testé le gatsby top l'été dernier printemps dernier est ce que c'était oui printemps dernier puisqu'il y avait un printemps l'an dernier ne revenons pas sur des sujets qui fâchent voilà j'aime bien ce qu'elle fait j'étais ah bah oui j'ai testé aussi la bananasse voilà j'ai dans ma patron tech son pull chou voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup et notre designer française mais je sais pas si elle a pas levé le pied un petit peu sur les designs c'est mademoiselle pétronille donc j'avais fait le châle vera ça c'était non mais tout début et je vous parlais du yak c'était dans ce châle qu'il y avait un écheveau de yak voilà et de mademoiselle pétronille je crois que je n'ai tricoté que ce modèle là mais voilà j'ai aussi quelques quelques autres petits patrons vu je me suis récemment offert le pull catherine j'espère le faire là peut-être à l'automne on verra enfin voilà allez je 3 designers 3 designers que j'aime beaucoup je pense que j'en oublie parce que après j'aime beaucoup aussi ce que fait atelier milie d'ailleurs je teste pour elle en ce moment et j'avais déjà testé j'avais déjà testé tricoté enfin voilà en fait je vous ai dit trois il y en a quatre enfin bon bref d'ailleurs atelier milie j'ai beaucoup aimé l'épisode qui a été fait sur la chaîne de lucy 3615 koumkouat coucou lucie si tu passes par là j'ai beaucoup aimé votre épisode les filles je trouve ça chouette vous avez passé en revue tous les tops que emily a pu créer top accessoires d'été etc et bon bah moi ça m'a donné envie d'en faire d'autre Allez, septième question Quel podcast regardes-tu, écoutes-tu ? Là aussi, je pense que rien que cette question pourrait faire un épisode d'une heure Je ne vous en parle pas souvent de ce que je regarde parce que déjà je regarde toutes les chaînes très très connues très citées dans d'autres podcasts Peut-être que ça vaudrait un épisode Après je me suis dit Combien j'en cite Est-ce que je cite que les principaux Ah bah oui, mais il faudrait que je cite ce podcast-là Ah oui, mais j'aime bien celui-là Enfin voilà, c'était assez compliqué de répondre à cette question Je me suis même demandé si je n'allais pas vous faire l'alphabet de mes podcasts Je me dis pourquoi pas en épisode, petit épisode de l'été vous dire tous les podcasts que je regarde par ordre par ordre alphabétique sauf que je pense qu'il y a des lettres qui se bousculent plus que d'autres Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns Le tout premier, je pense sur lequel je suis tombée c'est celui de Claire de Laisse-filé C'est pour ça que j'adore J'adore Claire, j'adore ce qu'elle fait Je crois qu'il y avait Non, mais je pense que c'est par Claire que j'ai découvert Eve EV3 anciennement Bobine et Pelote à l'époque C'est grâce à Claire qu'on a fait un petit groupe un swap et un petit groupe de discussion que j'ai découvert Claire et Anne-Sophie de Terre de Bleu que j'adore regarder aussi Voilà, ça c'est déjà on va dire pour le point de départ Après, qu'est-ce que je vous ai mis ? Je vous ai mis Cécile de Que font mes mains Lissandre Voilà, Lissandre-Ordin J'ai mis Badeline de Deligne Tricot sinon je ne serais pas là en train de faire le tag Tricot Donc, Madeleine c'est dans les podcasts on va dire les plus récents un peu comme Monsieur Knitting Côté homme j'aime beaucoup forcément Au fil de russe parce que déjà j'aime beaucoup ses teintures J'adore Au qu'il tricote Olivier Voilà Je regarde aussi Thibaut Tricostérone Enfin voilà Il y en a mais tellement Dans les plus connues évidemment Christelle Rêver sa vie en couleur Julie Loli Pelote Sophie Au fil de la ruche qui je fais un gros gros biseau que j'ai vu récemment Je regarde aussi Les péripéties d'une belette Lucie Pauline Magli Aritorta Tiffen Tiff Bricole Enfin voilà il y en a plein Il y en a vraiment beaucoup Je regarde Les Bordelaises aussi Lucie Émilie Sandrine Voilà Je pense qu'il faudrait peut-être si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire Je peux faire un épisode sur les podcasts que je regarde il y a peut-être des podcasts un petit peu moins connus et du coup ça ça pourrait voilà je pourrais peut-être que vous feriez des découvertes et ça pourrait être l'occasion de partager sur des chaînes Voilà Question 8 Que tricotes tu le plus et bien je tricote le plus je regarde vite fait l'heure parce que j'ai un petit petit rendez-vous à ne pas manquer je tricote le plus des châles je crois que j'ai dépassé la dizaine de châles il me semble bon peu importe c'est pas la quantité c'est pas la quantité qui compte quelle grosseur de laine est inexistante dans ton stage alors pour ça j'ai regardé mon stage sur Ravelry qui est plus ou moins à jour parce que j'ai des pelotes vous savez le type de pelotes qu'on trouve chez Action de temps en temps qui ne sont pas forcément toutes enregistrées mais a priori de ce que Ravelry me dit ce que je n'ai pas c'est de l'épaisseur Jumbo alors même moi je ne savais pas le je ne connaissais pas ce nom d'épaisseur de fil interruption hélicoptère on l'entend quand même un peu mais je pense qu'il s'est éloigné c'est bon donc la Jumbo ça se tricote en aiguille 8 et c'est vrai que je pense pas avoir des masses enfin non je ne pense pas en avoir voilà qui se tricote en 8 pour ces épaisseurs de fil en fait plus on va vers des gros fils moins j'en ai donc j'ai pris épaisseur fingering j'ai un peu des cas et après plus ça monte et moins j'en ai question 10 mono ou multi en cours bon plus que multi en cours et plus rien trop à prouver entre guillemets là dessus puisque à chaque fois vous voyez que je m'éparpille un peu mais dernièrement j'ai réussi à finir des choses commencé l'été dernier l'automne dernier donc donc c'est bien mais complètement multi en cours peut-être que j'ai tendance à maintenant être multi en cours mais avec un en cours principal un en cours principal un que je peux trimballer et peut-être avancer un peu plus un en cours principal voilà je vous dis pas quand parce que c'est une prochaine question question 11 tripote tu es le même patron plusieurs fois la première réponse qui m'est venue comme ça c'est non sauf que alors est-ce que j'ai tricoté le top cadacès déjà deux fois sachant que j'ai tricoté le cadacès normal et la version light voilà je ne sais pas est-ce que j'ai tricoté le même patron ou pas il y a deux patrons différents donc la réponse voudrait non mais j'ai envie de me tricoter un troisième cadacès et en termes de chaussettes j'adore la recette des turbobinettes de Chantal du podcast Jules et Popo un podcast aussi que que je regarde quand il y a des épisodes donc voilà c'est non mais ça peut arriver il y a des exceptions tricoteur du matin ou du soir et bien je suis plutôt alors je suis tricoteuse du soir je tricote que très rarement le matin sauf peut-être en vacances et encore mais par contre je tricote aussi le midi voilà d'où un encours qui peut s'emporter facilement le midi et un encours qui demande peut-être un peu plus de temps ou d'être posé pour le soir question 13 patron imprimé ou électronique et bien là la réponse n'est pas facile j'ai mis les deux peut-être plus imprimé bon alors déjà pour les tests c'est en version électronique parce que il y a des changements il y a des réécritures du patron des coquilles des choses à modifier donc en fonction d'où j'en suis dans le patron j'ai pas envie de réimprimer plusieurs fois donc quand c'est un test c'est en version électronique j'ai d'ailleurs deux applis sur mon téléphone et je suis aussi sur ma tablette pour annoter savoir où j'en suis etc et après il faut dire que quand je dois prendre mon patron justement enfin mon tricot pour le midi tricoter au boulot bah j'aime bien me sortir la feuille les explications devant moi ça m'arrive aussi sur mon téléphone c'est pour ça les deux mais la version imprimée persiste parce que parce que déjà ça ne ne mange pas ma batterie de téléphone ma tablette est une vieille tablette qui a un mal fou à se recharger donc voilà parce que quand le téléphone se met en veille c'est un peu un peu plus compliqué de suivre un patron ou parce que quand je tricote le soir des fois bah j'envoie quelques messages à des tricopines ou autres et switcher entre le patron déjà soit Instagram Whatsapp ou les SMS ça fait un peu beaucoup donc il reste quand même quelques patrons imprimés faudrait que je regarde tiens sur une année est-ce que tel ou tel patron je l'imprime ou voilà je pense que ça dépend aussi du patron si c'est compliqué si c'est en anglais j'aurais tendance à l'imprimer euh voilà bon en fait cette question je ne sais pas y répondre euh question 14 le point préféré à tricoter euh j'aime beaucoup les dentelles euh mais il y a un point on va dire euh facile à facile à faire que j'aime beaucoup notamment sur les chaussettes ce sont les enfin pas que sur les chaussettes les côtes brisées euh voilà c'est un point qui je trouve se fait euh sans 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 enfin non il n'y a pas de difficulté dans la dentelle mais sans effort et pour un rendu euh assez assez chouette bon bref fallait fallait choisir un point je me suis dit pourquoi pas les côtes brisées euh pour les chaussettes en toe up ou en cuff down euh donc est-ce que je les commence par la pointe ou par la cheville je préfère les commencer par la cheville euh avec un montage en long tail caston généralement que je fais euh soit avec une aiguille de taille supérieure soit euh avec les deux aiguilles collées l'une à l'autre euh voilà pas de talons particuliers peu importe mais si le patron me dit de commencer par la pointe euh je commence par la pointe le seul hic c'est que quand j'arrive à la cheville je n'arrive pas forcément à faire un rabat qui soit joli élastique et euh dans lequel mon coup de pied euh passe voilà et ça ne me dérange pas en commençant par la cheville de terminer par un grafting parce que souvent euh c'est ce qui est ce qui est indiqué par par les personnes qui commencent euh par la pointe c'est qu'elle n'aime pas finir par un grafting moi ça ne me dérange pas question 16 aiguilles en bois ou en métal euh alors moi clairement c'est le métal euh j'avais commencé avec un petit kit où il y avait euh trois sortes d'aiguilles métal bois et je crois que c'était un genre de de plastique acrylique voilà j'ai de suite préféré le métal parce que les mailles arrivent plus facilement ça glisse plus facilement euh donc j'ai poursuivi avec un kit euh knit pro euh de métal mon chéri m'a offert celle en zinc et euh là récemment je me suis offert la moitié d'un kit euh d'aiguilles chez Aogu et j'ai euh une taille euh dans la marque Yaya que que je trouve euh sympa aussi alors voilà plus ou moins pointue du coup euh mais euh en métal j'ai donc une taille d'aiguille en bois et euh petite paire de circulaires pour chaussettes euh que j'avais juste acheté pour pouvoir tricoter euh dans dans l'avion quand j'ai pris l'avion un été pour aller en Corse voilà mais euh bah du coup elles sont dans ma pochette à aiguille et quand j'ai la taille disponible en métal je prends en métal celle en bois je l'ai j'utilise pas souvent euh question 17 quel patron est un tricot de rêve à vos yeux mais jamais vous ne le tricoterez alors déjà je pense que ne jamais dire jamais parce que euh si on est ultra motivé ça peut tout changer euh après je n'avais pas de réponse à cette question il n'y a pas de tricot où je me suis dit waouh qu'est-ce que j'aimerais me le faire mais euh non ça jamais euh peut-être je pensais euh au plaid euh kaoline de Olivier donc il tricote euh qui est magnifique mais je me dis un plaid à tricoter ça doit être extrêmement long extrêmement lourd extrêmement voilà peut-être pas et en même temps je tricote une couverture depuis cet hiver euh avec Tiffen Tiff Bricole et Marianne Laine et Lune donc pourquoi pas je me dis si un jour je suis vraiment motivée à me tricoter un plaid avec différents points de texture et euh j'ai demandé à mon chéri je me suis je lui ai dit je lui ai dit euh est-ce que je t'ai déjà parlé d'un tricot en me disant qu'est-ce qu'il est beau mais jamais je me le tricoterais et là il me dit euh mon pull à torsade euh donc ça fait ça fait 3-4 ans qu'il me réclame un pull à torsade qu'il a vu dans le livre euh tricot duo de Laine Amoré je ne sais plus comment s'appelle ce pull la version femme s'appelle Suzette et la version homme euh bref c'est un pull avec une grosse torsade au milieu donc pull homme euh donc carure homme et et je lui ai toujours dit bah non non ça demande déjà trop de technique côté torsade parce que je n'en avais euh jamais fait et puis un pull homme quoi donc voilà peut-être que mais bon je me dis qu'un jour je lui tricoterais peut-être un pull homme euh et la dernière question quel patron super populaire ne vous attire pas euh moi c'est le love note euh de Tintin Cannitz euh on en voit beaucoup 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 euh il paraît qu'il est super à tricoter je n'en doute pas j'ai des copines qui l'ont tricoté en le voyant j'aurais presque pu changer d'avis mais euh bah en fait euh non c'est un pull crop top déjà j'aime pas spécialement alors je pourrais le rallonger euh je trouve que la dentelle euh j'aime beaucoup la dentelle mais celle-ci me me plaît pas spécialement enfin voilà ça ne s'explique pas et peut-être parce que c'est trop vu c'est voilà euh il y a le 8 mort aussi qui me peut-être que le 8 mort un jour je le ferai euh mais voilà il me pas plus que ça le Ranunculus euh non plus enfin voilà mais euh on ne sait jamais ce que euh l'avenir peut nous réserver on peut voir un modèle un jour sur Ravelry ou sur quelqu'un ou sur les réseaux et se dire ah mais oui mais en fait dans cette version euh fait comme ça avec peut-être tel motif et euh telle couleur telle laine etc euh ça me branche voilà bref euh je vais vous laisser là avant de terminer ce tag tricot donc comme c'est un petit peu une chaîne à moi de nommer trois personnes euh qui vais-je nommer j'ai réfléchi euh je pense proposer à Sandrine l'atelier de Madine donc une tricopine bordelaise de faire ce tag tricot euh j'ai bien envie je sais pas si elle va regarder mais c'est pas grave parce que je vais lui envoyer un petit message euh de taguer Marianne laine et lune parce que je sais qu'elle avait euh potentiellement envie de relancer un petit peu euh ses podcasts sur sa chaîne ce serait avec grand plaisir donc pourquoi pas le faire euh par le biais enfin redémarrer par le biais de ce tag tricot et en troisième personne il y en a il y en a plusieurs que j'aimerais taguer allez je tente euh Lucie des péripéties d'une belette voilà aucune obligation comme l'a dit Madeleine si vous avez regardé son tag tricot euh si vous trouvez que voilà vous avez déjà répondu à ses questions si vous avez déjà fait un tag tricot parce que oui il y a déjà des personnes qui ont fait des tags tricots et je me suis dit bah non je vais pas les retaguer euh et que vous dites bon bah les réponses n'ont pas changé ça sert à rien voilà euh si vous n'avez pas le temps si vous êtes en vacances bref vous faites comme vous voulez comme vous pouvez euh moi j'ai été bien contente que Madeleine me tague ça a été un petit peu l'occasion je voulais revenir vous faire coucou mais alors comment revenir vu tout ce que j'ai à vous montrer je ne sais pas est-ce que je fais des épisodes thématiques tricot euh je pourrais vous faire aussi un épisode euh achat autour du tricot parce qu'en plus de deux mois autant vous dire que j'ai fait quelques frais je me suis je me suis un peu lâchée ces derniers temps euh voilà je ne sais absolument pas comment comment faire cet épisode mais j'y réfléchis je suis bientôt en vacances je pense que ça aidera aussi euh dans tous les cas profitez du beau temps qui semble euh enfin s'installer je vous souhaite euh de passer un bel été je vous dis à bientôt salut c'est prêt cultivate dh dans à non pas donc pas Sous-titrage ST' 501